Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je ne parle pas très fort parce qu'il est assez tôt le matin, je vais éviter de brailler dans l'appartement. Mais voilà, comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour un vlog. Et dans ce vlog, je vais tenter la pompe de l'impossible de Airy Flag. Donc la journée va être assez chargée, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de la vlogger. Parce que le défi de la pompe au final ne dure que 3 minutes. Mais du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ce que je vais faire dans la journée jusqu'au moment où je fais le défi. Du coup, là il est à peu près 8h du mat', donc je vais bosser un petit peu sur mon ordi, sur la chaîne YouTube. Ensuite, je vais prendre le petit déj, je vous montrerai ça. Ensuite, je vais aller faire les courses. Enfin bref, il y a plein de trucs à faire aujourd'hui, je vais vous montrer tout ça. Du coup, voilà, ça ne bouge pas. La dernière vidéo a fait beaucoup de j'aime, vous me régalez, ça me fait vraiment super plaisir. Du coup, pour cette vidéo, on va tenter de faire le même nombre de likes. On va dire, on va tenter de faire 100 likes, ce serait top. Donc n'hésite pas à mettre un like, c'est gratuit pour toi. Et moi, ça m'aide énormément. D'ailleurs, on vient de dépasser les 2000 abonnés hier soir, ça me fait super plaisir. Donc voilà, merci beaucoup la team Ananas. Hop, pour le petit déj, pour le petit déj très classique, comme d'hab, vous savez, un pancake avec du chocolat dessus. Bon là, il a bien fondu, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais j'ai mis juste deux carrés. Du coup, voilà, pour les petits déj, moi je fais souvent ça parce que j'ai la flemme de manger un gros truc. Et c'est plutôt calorique, plutôt bon et c'est protéiné, vu que je prends des pancakes protéinés. Du coup, je viens de rentrer de mes petites courses. Si jamais ça vous intéresse de savoir tout ce que j'ai pris à peu près, j'ai mis dans ma story Instagram une photo de la bouffe. Du coup, si vous voulez aller voir, Ananas musclé sur Instagram. Bon, du coup, je viens de prendre le goûter. Bon, pas le meilleur goûter, pas le meilleur pre-workouts à prendre. J'ai fait crêpes. Bon, du coup, au moins, j'ai des calories dans le ventre. Du coup, je vais avoir de l'énergie pour faire le défi, le challenge. Parce qu'il a vraiment l'air très dur. Du coup, voilà, si vous voulez tenter aussi ce challenge, c'est pas dur. C'est tout simplement, comme je vous ai expliqué les règles, c'est de faire une pompe en 1 minute 30. Ensuite, de remonter en 1 minute 30. Des gens qui ont un bon niveau de street workout ont échoué. J'ai regardé la vidéo d'Eric Flagg avec Eric Flagg, Arthur Mossa et Mathias. Donc, ils ont un bon niveau, mais par exemple, Arthur a échoué rapidement. Du coup, je me demande ce que ça va donner. Je pense que ça va être vraiment pas facile. Du coup, un bon échauffement et de mise. Si vous voulez tenter le défi, tout simplement parce que si vous vous échauffez pas, vous pouvez vous blesser. Vous êtes même quasiment sûr de vous blesser parce que c'est un truc qui va demander beaucoup d'énergie. Du coup, je vais bien échauffer les épaules, les pecs, épaules, pecs, triceps un peu. Et je vais faire peut-être une ou deux séries de 10 pompes, 15 pompes. Et puis après, je tenterai le challenge. Du coup, j'ai fini de m'échauffer. Je mets juste l'ordi avec le chrono. Hop, du coup, je choque un chrono sur Google et on va pouvoir commencer. C'est parti. 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 difficile. J'ai arrêté. Je pense que j'aurais pu tenir au moins jusqu'au trop difficile mais là on va dire que j'ai arrêté au difficile. Du coup, je vais à la douche et on se recapte après. Si tu cherches un coach en muscu ou un programme d'entraînement vraiment personnalisé à ton objectif, que tu cherches à prendre de la masse ou à perdre du gras ou alors tout simplement à atteindre un physique musclé et athlétique, viens sur mon site internet ananasmusclé.fr. Le lien sera dans la description et sur lequel tu pourras retrouver tout simplement tous mes programmes d'entraînement, tous mes coachings et vraiment tout ce que tu as à savoir pour te transformer. Du coup, n'hésite pas à cliquer sur le lien ananasmusclé.fr ou tout simplement dans la barre de recherche à taper ananasmusclé.fr. Du coup, là j'ai pris ma douche, j'ai mangé, tout ça, je me suis reposé et je voulais faire un tout petit bilan sur le petit défi et peut-être que je le retenterai mais ça je vais vous en parler après. Je suis littéralement défoncé. Alors vous allez me dire, ouais mais tu as fait 3 minutes d'effort et tu t'es défoncé. Et bien ça fait peur mais ouais, en fait ce genre de défi, je ne pensais pas que ça serait aussi dur que ça et on peut se dire que 3 minutes d'effort c'est vraiment rien du tout et qu'au final, ça je vais m'en remettre vite. Moi aussi je pensais ça, je vous avoue, je voulais le tenter 3 ou 4 fois de suite le truc et je ne me suis pas rendu compte à quel point c'est dur pour le système nerveux et à quel point c'est dur pour l'endurance. Là vraiment j'ai les bras défoncés, j'ai les épaules, je sens que c'est fatigué, je n'ai pas encore les courbatures mais je pense que demain j'en aurai. Je vous le mettrai peut-être sur mon Instagram, je vous ferai des stories, j'ai fait quelques stories mais je vous en ferai encore des stories sur mon Insta. Mais voilà vraiment ce défi n'est pas à prendre à l'allégir parce qu'il est beaucoup plus dur que je pensais et je suis littéralement défoncé. Après je pense que je n'ai pas non plus été au-delà de mes limites, je pense que j'aurais pu faire un petit peu mieux, j'aurais pu faire un meilleur temps. Peut-être que si je n'étais pas tout seul dans mon appart en train de le faire, si j'avais peut-être eu plus de musique, j'aurais été dehors en pleine journée. Au lieu de le faire dans mon appart le soir, peut-être que j'aurais eu un meilleur résultat. Peut-être également que le faire avec quelqu'un, j'aurais eu un meilleur résultat parce que j'aurais eu envie de battre la personne, j'aurais eu envie de donner le meilleur de moi-même. C'est difficile de toujours donner le meilleur de soi-même quand on est tout seul sans avoir beaucoup de motivation. Mais voilà j'espère que ça vous a quand même fait plaisir que je tanque le petit challenge. Du coup voilà la vidéo, j'arrête pas de dire que c'est insupportable mais c'est la preuve que je suis fatigué. Donc il ne faut pas que je dise voilà. Donc la vidéo va bientôt toucher à sa fin, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. C'était ton ananas, bisous.